C'est vrai que c'était l'une des principales revendications des manifestants de la Casbah qui maintiennent la pression sous les fenêtres des ministères à Tunis depuis deux semaines. Maintenant plus de deux semaines avec le soutien du Conseil de protection de la Révolution, cette instance encore informelle qui rassemble une trentaine de groupes d'opposition. Dans ce discours enregistré à l'avance, Wemme Baza leur donne en partie satisfaction en annonçant donc, vous l'avez dit, l'élection d'une assemblée constituante. Elle sera élue au suffrage populaire direct le 24 juillet prochain, une date précise pour rassurer. Car jusqu'ici les autorités parlaient d'une présidentielle de législative à la mi-juillet, ces scrutins seront en fait reportés, auront lieu plus tard. La date est encore inconnue justement parce que cette constituante, une fois élue, devra rédiger une nouvelle constitution. Et puis un nouveau comité devra lui élaborer avant la fin mars un nouveau code électoral. Tout cela pour préparer une présidence qu'elle ou alors des législatives en fonction de la forme que prendra le nouveau régime, ce nouveau régime qui sera véritablement démocratique, un régime présidentiel ou alors parlementaire. Avec ces décisions, Wemme Baza donne le sentiment de se plier plutôt aux exigences des tenants d'une solution radicale en Tunisie, c'est-à-dire en finir avec les institutions du passé, contre l'avis de ceux qui au contraire voulaient une transition démocratique en douceur, aller vers une présidentielle en somme avec les institutions actuelles. Donc difficile de dire si les manifestations vont s'arrêter. Certains membres du Conseil pour la protection de la révolution crient déjà victoire, mais ce groupe n'a pas vraiment de porte-parole. Et dans son discours, le président semble-t-il a voulu ménager la chèvre et le chou. Il ne cède pas à toutes les revendications des manifestants, pas de dissolution du Parlement, toujours dominé par des anciens du parti de Ben Ali, pas non plus de dissolution du gouvernement. Au contraire, il renouvelle sa confiance à Béjic et à Etiepsi, que certains jugent trop vieux. Et puis, vous l'avez dit, annonce une information importante sur son éventuel départ. Il restera jusqu'à la fin des travaux de la Constitution, en clair, jusqu'à ce que la nouvelle Constitution soit adoptée. Ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible de penser que les manifestations vont continuer à tuniser.